Ils sont des sacrés engins, quand c'est des grandes superficies, ils ont tout, et ça c'est complètement autonome, ça se déplace tout seul, ça arrose. Donc à droite, il y a, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un ancien château, ça ressemble à un château, c'est dommage, il est complètement abandonné, avec, voilà, on devine, il devait y avoir des remparts, pas des remparts, des murs, ah c'est impressionnant. Il faudrait avoir des, récupérer des photos de l'époque, par rapport à 1800, il n'y avait pas encore les appareils, mais des surprises, voilà, on devine les monticules de gaz, vous faites un trou dedans, ben, on ne voit pas, on ne passe pas dessus le trou, voilà, et juste à côté, c'est énorme. Voilà, énergie, énergie verte. La route que je prends d'habitude, elle est à gauche, on est en train d'allonger. Voilà, c'est tout neuf. Oh, ils ont fait un beau gout de rondu, tout neuf. Ah, parce qu'ici, avant, il fallait y aller, avec un 4x4, hein. Ah, c'est bien. Ah, mais, qui dit neuf, dit ralentisseur. Ah, ou alors. Alors, il y a un projet, l'écart, d'écart électrique, mais vraiment de grosses quantités. 100% électrique et à hydrogène aussi. Ça, ça va être principalement Made in chinois. De toute façon, tout vient de là-bas, les métaux rares, tout ça, c'est de ce pays-là. Un jour, il n'y aura plus de cobalt dans les batteries, ça, c'est certain. Je pense qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps pour que ça se fasse. Parce que dépendre d'un pays comme, par exemple, la Chine, ça peut être d'autres pays, hein. C'est pas une sécurité d'approvisionnement à dire. Si un jour, il y a un problème géopolitique et que la Chine décide d'arrêter la livraison, l'exploitation de ces minerais, alors, ça ne serait pas vraiment intéressant pour nous. Donc, si on peut se passer des matériaux comme ça, des métaux qui sont rares et disponibles seulement dans une partie de la planète, bah, tant mieux, hein. Alors, Tesla va recycler ses batteries à 100%. Plutôt que de passer par une entreprise privée, ils vont le faire eux-mêmes, en partie, et pour récupérer les métaux rares, environ 95-99% quand même des matériaux. Ah, c'est bien. Volkswagen va faire pareil. Il respecte Renault. Mais oui, nos investissements sont tellement énormes. Quel a un bon bar. Il faut que les finances suivent. Apparemment, Renault ne gagnerait pas d'argent avec les voitures électriques, les OE, pour l'instant. Parce que les batteries sont louées. C'est ce que j'avais expliqué, hein. C'est avec le temps. C'est quoi, stop, là, oui. C'est avec le temps. Alors, là, c'est pas les corroms, hein. Non, non, non. C'est pas du charbon. Donc, vous voyez, la location de batterie, c'est une aide, offert par Renault, pour que l'on ait une voiture électrique. En plus, elle est chouette, la Zoé. C'est quand même génial. Vous voyez que, il ne faut pas dire que, oui, l'électrique, ceci, cela. Moi aussi, je tombe un petit peu des nues, on dit, ce Renault ne fait pas d'argent avec les OE. Alors, là, ils feront de l'argent avec les OE si elles sont vendues avec la batterie. On peut l'acheter avec la batterie, bien sûr. Et qui c'est qu'il ne fait ? Personne. On loue la batterie. Ça nous revient moins cher. C'est quand même bien, hein. C'est des initiatives vraiment uniques, ça. C'est bien le seul constructeur au monde qui le propose. C'est bien le seul à prendre des risques comme ça. Il faut vraiment l'encourager. Voilà, Point Sainte-Marie. Dans le GPS, il y a la ligne, mon itinéraire, bien sûr. Je pourrais... Je montre un petit peu le... Mon parcours, j'en ai plusieurs. De toute façon, ce n'est pas un problème. Ici, au bout, vous avez un château. Vous voyez où c'est qu'il y a le château ? Non, vous ne voyez pas, hein. Ah, c'est normal, parce qu'il y a un peu à la longueur de l'allée pour y accéder. Les gamins sont contents, c'est bientôt les grandes vacances. Donc, dans mes vidéos à venir, je prendrai des informations... Je communiquerai des informations fournies par la cause. A, C, O, C, E. Et pour avoir des informations, justement, fiables. Récentes, surtout. On va prendre des informations qui datent et qui sont périmées. Bon, on est en fin de semaine, ça y est, ça. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup de problèmes dans A3, c'est une petite ville, quand même. Donc, on ne voit pas les embouteillages. Mais les gens ici, ils s'énervent. Oh, c'est impressionnant. Hier, j'étais klaxonné. Bah, faux. Parce que j'avais pris un rond-point que je connais par cœur. Et donc, je prenais une rue à droite. Mais je n'allais pas assez vite. Pourtant, dis donc, on n'amuse pas le terrain, on est électrique. Ah, ça n'allait pas assez vite, je me suis fait klaxonner. Oh, merde. Les gens énervés comme ça, mais c'est fou. On va bien s'acheter un paquet de nerfs. Ils sont en promotion, en ce moment. Les situations comme ça, l'autopilote a tout son sens aussi. Dans des moments où il s'est démarré, arrêté, démarré, arrêté. Les bouchons plus ou moins fluides. Et l'autopilote prend tout son sens, bien sûr. Il n'y a pas besoin de passer un bac plus 5 pour l'utiliser. Je n'ai même pas fait attention à l'affichage. Affichage, compteur, kilométrage totalisé, à quasiment 86 000. Aucun problème. Tout va bien à bord. Avec une thermique, il y a un peu du jeu que je pense à l'embrayage. Peut-être même la courroie de distribution. Sachant que les pièces et la main-d'œuvre sont plus en plus chères, aïe, 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 ça fait mal. On sent que quand on compare l'électrique avec le thermique, il faut bien parler de tout ça. Eh oui. Est-ce que c'est avantageux de rouler en électrique ? Bien entendu. Bien entendu. La question ne se pose même pas. Même ceux qui ne savent pas compter, quand ils reçoivent la facture, d'un seul coup, ils savent compter sur un thermique. Ah ben, ils apprennent à compter durement, eux. Puis après, ils vont dire « Oh, si j'avais su ! » C'est un peu ça, quand même. Je ne me moque pas, c'est malheureux à dire, quand même, ça. J'ai fait le tour des occasions, sur le bon coin. Il faut voir un peu tout ce qu'il y a, maintenant. Toutes les marques, ce n'est pas seulement la Zoé. La Zoé, elle pull, mais même la Zoé 40, ça y est, il y en a un paquet, il y en a un stock. Belle voiture, vraiment impeccable. C'est des retours de location. Donc, elles sont bien entretenues, parce qu'une location, si vous faites une bosse sur une voiture, quand vous la rendez trois ans après, oulala ! Ah, ils font payer la douloureuse, à la concession. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, du coup, la voiture, elle est revendue à un bon prix. Ils font deux bénéfices, quand c'est une location. Au moment de la location, sous la durée, ils font un bon bénéfice. Et quand vous rendez la voiture, ils la revendent, ils font un second bénéfice. Qui c'est qui est gagnant là-dedans ? Les vendeurs. Et puis, accessoirement, le constructeur, puisqu'il est cool, ses stocks. Bien entendu. Après, ça arrange bien du monde. Les locations, malgré tout, quand elles sont accessibles financièrement, vous payez tout le temps. De toute façon, c'est comme un loyer d'habitation. Vous payez ou payez. La voiture, vous l'avez tous les trois ans, vous avez une voiture neuve. Bon. Après tout, pourquoi pas. Ça coûte plus cher que d'acheter une voiture avec un crédit classique. Mais, je reviens là-dessus, vous avez toujours une voiture d'actualité. Par exemple, ceux qui ont loué une Z240 il y a trois ans et puis qui vont changer bientôt de voiture, de Zoé, par exemple, ils vont partir sur la Zoé 2. Ça, c'est impeccable comme plan parce qu'ils vont partir sur une voiture complètement suréquipée en quelque sorte, bien finie, fiabilisée et tout depuis longtemps. Ils la connaissent par cœur au niveau de la conduite, mais il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien. J'ai vu quoi comme voiture aussi qui était en vente ? Une Kia Soul à trois, là. Là où c'est que j'ai acheté ma Zoé ? Apparemment, ils avaient même une Tesla 85. Ils l'ont rendu, celle-là. Ils ont dû se faire plaisir avec. Tant qu'ils l'avaient dans le garage, je crois qu'ils ont dû faire les trois avec. Et là, c'est une Kia Soul avec un toit rouge de couleur, bitante. comme ça. Un prix raisonnable. Je crois que c'est 18 000 euros. Non, 16 000 ou 18 000 euros, je ne sais plus. C'est récent. On peut faire 200 km. Un peu plus peut-être. Et là, vous avez la batterie. si ça fait comme les dernières, les moissons vont commencer qu'un jour plus tôt. Les gros chaleurs qu'ils annoncent, ça va être ça. La machine que vous voyez là, ce n'est pas une moissonneuse-batteuse. Pour ceux qui ne connaissent pas. Il ne faut pas qu'ils prennent le travers à la pente. La petite Ford Fiesta, la nouvelle, elle a aussi l'autopilote niveau 2. Oui. Marrant, ça. C'est une thermique. Il faut espérer qu'il y ait une boîte de vitesse automatique parce qu'à l'autopilote sans boîte de vitesse automatique, là, ça ne ressemble à rien. Il faut que tout soit automatique. il faut qu'on aille juste à quoi faire, à s'occuper. Partie de carte, si on est plusieurs. Voilà. Ici, il y a une vieille voie ferrée. Dans ma jeunesse, ici, il n'y avait rien. Il n'y avait pas cette rocade. C'était la nature, les petites routes de campagne, un tortillard de l'époque, une micheline, pour ceux qui ont connu. C'était marrant, cette époque-là. C'était bien. C'était différent. Complètement différent. Voilà. Donc, c'était une vidéo courte, comme toujours. On s'est habitué. Il n'y a pas juste le temps de voir les matards. Je vais finir par être connu par les matards, à force. Il y a ceux qui me croisent, je ne les vois pas. Il y en a qui m'a arrêté. Bon, j'ai fait une vidéo sous le sujet. Il m'a suivi pendant un petit moment sur la gauche ou la 110. Il devait parler dans son micro et prendre des informations. Qui sait ce gars-là ? C'est un terroriste ? Non, ce n'est pas un terroriste, mais pas tant mieux. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'arrête ? Voilà. C'est un terroriste.